Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de fans du polar qui sera aujourd'hui consacrée au polar historique. Donc nous allons, ma foi, parcourir l'histoire et les différentes époques au travers d'une petite sélection littéraire et audiovisuelle d'oeuvres policières. Nous allons aller du plus ancien au plus récent et je commence immédiatement en remontant au tréfonds du tréfonds de notre histoire avec bien sûr la préhistoire. Alors pour chacune des périodes dont je vais vous parler les dates varient bien sûr suivant les opinions des historiens. Donc j'ai choisi les miennes mais il y en a d'autres. Pour la préhistoire on prend généralement comme base il y a 2,8 millions d'années la naissance du genre homo et on considère que la période s'achève en 3500 avant Jésus-Christ la naissance de l'écriture dans l'ancienne Mésopotamie. Je ne m'attarde pas longtemps sur cette période simplement avec ce roman Meurtre chez les Magdaléniens de Sophie Marvaux. Alors il s'agit d'un ouvrage extrêmement bien écrit facile à lire avec de la documentation des choses historiques et scientifiques mais bien évidemment une part d'imaginaire dans la mesure où l'histoire se passe il y a dix mille ans avant notre ère et qu'on est loin de tout connaître de cette époque. L'auteur laisse donc libre cours à son imagination et elle a bien raison. Pour ce qui est de l'intrigue, ma foi c'est simple, ça se passe au sein d'une tribu d'hommes préhistoriques. La protégée de la chamane qui devait lui succéder est assassinée et la chamane mène l'enquête pour découvrir qui a commis le crime et pourquoi il y a tout à coup des dissensions au sein du clan. Ce sera tout pour cette époque-ci, d'autant que avant de lire ce roman qu'on m'a offert à Noël, j'ignorais complètement qu'il pouvait exister des polars préhistoriques. Nous poursuivons donc avec l'Antiquité qui démarre donc en 3500 avant Jésus-Christ et se termine en 476 après Jésus-Christ, c'est à dire la chute de l'Empire romain d'Occident. On considère généralement que cet événement marque le début du Moyen-Âge et de l'obscurantisme. Alors il s'agit d'une période magnifique, les trois grandes civilisations, les Romains, les Grecs, les Égyptiens, on pourrait bien sûr en parler pendant des heures, mais là en l'occurrence je ne vous ai choisi qu'un seul roman qui se passe durant l'Egypte antique et qui n'est autre que le tout premier roman policier que j'ai eu entre les mains, un roman de Madame Agatha Christie. La mort n'est pas une fin, qui se passe dans un domaine familial de l'Egypte antique, avec un très grand nombre de personnages et des meurtres en série, une véritable hécatombe. Cupidité, jalousie, folie sont au rendez-vous. Voilà j'aurais pu vous choisir d'autres romans, pourquoi pas d'autres périodes de l'Antiquité, simplement comme la suite de la vidéo est assez dense, j'ai voulu faire court pour cette période-ci encore une fois. Nous en arrivons maintenant à la partie centrale de notre traversée de l'histoire, le Moyen-Âge. dont on considère généralement qu'il démarre donc au 5e siècle et se termine, peu avant la fin du 15e siècle, 1492, la prise de grenade d'une part, c'est-à-dire l'expulsion définitive des musulmans et de leurs forces politiques d'Espagne, et d'autre part la découverte de l'Amérique par notre grand ami Christophe Colomb. Des événements qui marquent vraiment un renouveau et nous feront passer à la période suivante. Alors on pourrait croire que Moyen-Âge signifie château fort, mais en l'occurrence il se trouve que pour les intrigues policières se déroulant au Moyen-Âge, ça signifie plutôt monastère, avec des enquêtes menées généralement par des moines. Ici en l'occurrence je vous ai sélectionné le film Le Nom de la Rose, un grand classique que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, tiré d'un roman excellent lui aussi d'Umberto Eco. Nous avons en tête d'affiche de ce film, l'excellent Sean Connery, qui joue le rôle d'un moine enquêteur, chargé de se rendre dans un monastère où un décès suspect vient d'avoir lieu. Puis d'autres décès suivront, l'Inquisition viendra même faire une petite visite avec de jolies séances de torture, mais comme toujours Sean Connery et à ses côtés le jeune Christian Slater qui faisait ses débuts sont excellents. On continue avec un autre moine enquêteur, Kat Fel. Alors il s'agit à la base d'une série littéraire, mais qui a été adaptée en série télévisée. Personnellement je n'ai fait que regarder la série, mais j'imagine que les livres sont tout aussi bien. Dans le rôle de Kat Fel, Derek Jacobi, qui a joué entre autres l'archevêque de Canterbury dans le film Le Discours d'un Roi. À croire qu'il aime les rôles d'ecclésiastique. L'histoire se situe en Angleterre, dans l'abbaye de Cholzbury, où à chaque nouvel épisode bien entendu, des crimes sont commis et Kat Fel mène l'enquête pour découvrir les coupables. Tout ceci dans un univers moyen-âgeux. Les lords, les seigneurs, les ecclésiastiques, les paysans. Et il n'y a vraiment pas deux enquêtes similaires. Bien, à présent une petite parenthèse sur l'Empire chinois. Eh oui, la Chine médiévale. Alors du fait que ça se passe en Asie, les dates ne sont pas vraiment les mêmes que pour l'Europe. On peut prendre comme base de 221 avant Jésus-Christ, jusqu'à 1279 après Jésus-Christ, qui correspondent respectivement au début de l'Empire Kine, ou Queen, je ne sais pas comment on prononce, et à la fin de l'Empire des Song. Et en l'occurrence, c'est au VIIe siècle après Jésus-Christ que l'auteur Robert Van Gullick situe les enquêtes du juge Ti, un magistrat de l'Empereur qui résout des affaires pas très commodes. Les personnages existent essentiellement au travers des œuvres littéraires, les romans et les nouvelles écrits par Van Gullick. Ceci dit, il y a eu quelques adaptations audiovisuelles. Il y en a certaines très russantes, mais je ne vais pas en parler parce que c'est davantage des films d'action et de kung fu. Je vais plutôt vous conseiller, d'une part la lecture des livres, et d'autre part ce téléfilm, The Monastering Murders, donc les meurtres du monastère, qui date de 1974. L'intrigue du film n'est pas mal, et surtout j'aime beaucoup, moi, le décor, l'atmosphère, la Chine médiévale, c'est très sympa. Alors, j'ai pu réussir à vous dénicher un extrait, mais en VO non sous-titré. Donc, en l'occurrence, j'ai pour une fois fait les sous-titres moi-même. J'espère que vous me pardonnerez mes petites erreurs de traduction, mais normalement c'est de l'anglais, donc je pense que j'ai réussi à m'en sortir. Donc, en l'occurrence, notre héros, le Justy, ainsi que ses trois épouses, passent la nuit dans un monastère où des événements troublants commencent à se produire, et le juge est lui-même victime, semble-t-il, d'un genre d'hallucination, mais qui n'en est peut-être pas une. Voyons ça. L'honneur, l'honneur, je vous ai dit. L'honneur, l'honneur, c'est à l'encontrer. L'honneur, c'est ce building de l'entrée. L'honneur, l'honneur, l'honneur. L'honneur, 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 elle a été très vite. L'honneur? L'honneur, il faut être misché. L'honneur, il ne y a dans ce côté de l'honneur, Il n'y a pas d'honneur, mais il n'y a pas d'honneur. J'ai vu un homme sur une fenêtre, un homme embracé une femme. Alors ? Si vous permettez me, votre honneur, ce que vous avez puissé, c'est des gosses. Des gosses ? Oui. Il y a des milliers, il y a un massacre de rebel. Il y a des femmes et des enfants. Bien, nous allons pouvoir refermer la page sur le Moyen-Âge et nous transporter à l'époque moderne. Et oui, évidemment, parce que après l'obscurantisme vient le modernisme. Alors, je me suis simplifié la vie pour les dates 1492 jusqu'à 1792. Ce qui nous fait trois siècles tout rond. En l'occurrence, 1792 correspond à la programmation de la première république. Pour cette période, là aussi, je vais faire court et vous conseiller de lire ou de regarder les aventures de ce personnage. Nicolas Le Floc, commissaire au Châtelet, enquêteur sous le roi Louis XV puis Louis XVI. Alors, il s'agit à la base d'une série de romans de M. Jean-François Parrault, qui sont excellents à lire et très bien documentés, bien que parfois un petit peu lourds dans le style, je trouve. Et de ces romans ont été tirés une série télévisée qui comporte déjà un assez grand nombre d'épisodes. Voilà, les crimes sont parfois simples et complexes. Ils opèrent évidemment avec les moyens du bord. C'est notamment les débuts vraiment des enquêtes sérieuses, de la médecine, etc. Et les acteurs de la série sont tout simplement excellents. Je ne m'attarde pas davantage, nous passons à la dernière période, à savoir l'époque contemporaine. Qui donc ? Et bien voilà, 1792 à nos jours. J'ignore s'il y aura une autre époque, est-ce qu'on parlera d'époque post-contemporaine ou autre chose, allez savoir. Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse de mon vivant. Et à titre informatif, sachez qu'en ce qui me concerne, j'achèverai cette vidéo à la Seconde Guerre mondiale. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'aller au-delà. Après, ça commence à faire un petit peu trop récent pour des polars historiques. Je vous conseille ardemment ce film, Monsieur N, qui tourne autour de la vie de Napoléon à Sainte-Hélène. Et notamment, bien entendu, sur la façon dont il est mort. Mort naturelle, assassinat, quels sont donc les mystères qui entourent Monsieur N. J'aimerais cela dit vous parler un peu plus des œuvres suivantes, donc pas d'extrait pour celui-ci. On continue avec une série dont voici le générique. Les enquêtes de l'inspecteur William Murdoch dans le Toronto de la fin du 19e siècle. Notamment la période de toutes les grandes découvertes et inventions. On commence à voir le téléphone, l'électricité, le métro même. Et au niveau des techniques d'enquête, parfois se développent les autopsies, les empreintes digitales, ainsi que les profils psychologiques des tueurs. Murdoch est un inspecteur très intelligent, un genre de Sherlock Holmes, qui a tendance à avoir des flashs et à tout comprendre assez vite. Et surtout, qui est un féru, comme ça, de science, de gadgets scientifiques qui l'aideront à résoudre les affaires en retrouvant les criminels. Il y a toutes sortes d'enquêtes, allant de l'espionnage à l'assassinat entre époux, dans des huis clos, parfois au sein de manoirs et de grandes familles. La série, vraiment, constitue un ensemble d'épisodes très hétérogènes et très originaux et distants les uns des autres, et qui font intervenir des personnages historiques, tels que Nikola Tesla, un des inventeurs de l'ampoule électrique avec Edison, mais aussi Sir Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, ainsi que des tueurs en série comme Jack Lementreur. Et comme promis, nous terminons par la Seconde Guerre mondiale, avec le film La nuit des généraux. Un film franco-britannique qui se passe en pleine Seconde Guerre mondiale. Alors, il s'agit principalement d'un film de guerre et partiellement historique, mais avec un fil rouge d'intrigue policière. A savoir que le commandant Gros, joué par l'excellent Omar Sharif, cherche à savoir qui parmi trois généraux a violé et massacré une prostituée. L'un d'entre eux est un détraqué sexuel visiblement, mais lequel ? Et cette question et son obstination de la justice vont le poursuivre pendant des années. De Varsovie en Pologne jusqu'à Paris en France pendant l'occupation. Vous voyez ici nos suspects, avec notamment trônant au centre Peter O'Toole, Laurence d'Arabie, mais également Donald de Pleasant, qui a entre autres joué le spectre dans les vieux James Bond. On trouve également, côté acteur français, Philippe Noiret dans le rôle d'un inspecteur de la Sûreté française. Bref, pour clôturer cette vidéo, je vous ai mis l'extrait qui développe l'intrigue, et nous nous retrouvons pour le généraux. J'ai vu un homme qui descendait l'escalier. Décrivez-le, s'il vous plaît. Eh bien, il faisait noir. Décrivez-le, je vous prie. Je ne l'ai pas vu entièrement. J'ai vu juste le bas, sa quilote. Pourquoi êtes-vous si effrayé par ce que vous avez vu ? Parce que c'était un uniforme, comme le vôtre. Comme le mien ? Un officier allemand, c'est un menteur ! Un officier allemand peut commettre un meurtre comme n'importe qui. C'est tout ce que vous avez remarqué. Que la culotte était comme la mienne. Exactement comme la mienne ? Non. Pas tout à fait comme la vôtre, non. Il y avait une... Il y avait une large bande rouge sur le côté. Il ment ! Est-ce que vous savez que dans notre armée, seuls les généraux portent une bande rouge ? Oui, messieurs. C'est pour ça que j'avais peur. Ah oui. C'est impossible ! Rien n'est impossible. Un général allemand. Bien, bien. Je pense qu'il n'y a pas lieu de prendre ce témoignage trop au sérieux. Après tout, il faisait noir dans l'escalier. Je l'ai vu. Je vous le jure. C'est la vérité. Je vous jure, messieurs. Et je vous crois. Jusqu'à ce qu'on ait trouvé une preuve contraire. Pourquoi ferait-il un mensonge si dangereux ? Je veux que l'enquête soit poussée à fond. Mais... Qu'est-ce qui se passera si le meurtrier est vraiment un général ? Ce qui se passera, mais... La justice est aveugle, mon cher inspecteur. La justice ne voit ni l'or des épaulettes ni les bandes rouges. Mais la justice entend parfois le cri d'une femme assassinée. Si un général est le coupable, il faudra qu'il soit pendu. En vrai, j'adore ce film. Bien, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je rappelle pour les intéressés que je suis personnellement auteur du roman policier aux éditions du Chemin Vert. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à laisser des commentaires. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de Femmes du Polar. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !